... Je suis venue avec un groupe de jeunes français d'un peu partout dans la France. On a été entraînés dans cette aventure par une leader de mon église, Judith Anne Robertson, et elle est britannique. Elle a eu cette vision de venir avec les jeunes pour évangéliser. J'ai fait une association française qui s'appelle Hope for the Future. J'ai trouvé ça en 2006. On a commencé à faire des holidays artistiques et on a commencé à faire des holidays. J'ai essayé d'aider à apprendre à faire des hip-hop danses. Avant de l'étranger, je suis venu à la France pour les jeunes j'ai venu de Birmingham dans le riot. J'étais un peu perturbé. J'ai parlé de les jeunes ici et ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas faire rien pour eux. C'est ce qui m'a fait. Et puis, au final, les deux semaines, ils ont changé leurs minds. J'ai dit qu'ils voulaient aller à l'Église pour partager votre hip-hop avec l'Église et l'Église et l'Église. Beaucoup de gens peuvent se poser la question pourquoi on consacre nos vacances à faire des spectacles au lieu d'aller visiter certaines villes ou partir en vacances. C'est par plaisir et c'est pour la joie. La joie qu'on partage avec les autres gens, c'est vraiment tout simplement magnifique. Et le message que j'aurai pour les jeunes, c'est vraiment un message d'amour, un message d'espoir. Et cet espoir, moi je ne peux la trouver qu'en une seule personne, c'est en Jésus-Christ. C'est ma première expérience. J'ai donné pour la première fois mon témoignage en anglais. J'aimerais voir les jeunes se convertir, qu'ils puissent apprendre que Dieu existe vraiment et qu'Il est là pour nous aider. Et donc nous on est là pour rappeler justement qu'il y a un Dieu qui les aime et qu'ils peuvent donner une autre alternative à leur vie et qu'il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a une image de l'Église un peu arriérée, un peu vieillie. Et je pense que les gens ont besoin de voir que l'Église est vivante, qu'on doit montrer une autre image vivante. Évangéliser en fait pour moi, c'est permettre de faire connaître aux gens ce que Dieu a pour eux et de faire connaître leur amour parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. C'est juste une bonne chose pour les gens de leur âge de pouvoir venir et partager Christ dans une autre culture à ce genre d'événement. J'aime parler aux jeunes de Jésus parce que Jésus a changé complètement ma vie. Maintenant, je ne peux qu'en parler parce que ça a changé ma vie et je sais que ça peut changer les vies des autres, ça peut transformer la vie des jeunes. C'est une bonne chose pour moi. C'est une bonne chose pour moi. Je ne peux pas vraiment travailler pour Dieu si tu n'as pas aimé ta propre nation. C'est une bonne chose pour moi. C'est pourquoi je veux partager la Gospel dans le pays et pas juste en France.